Voilà, comme vous le savez, il y a environ deux ans, nous avons mis en place un mouvement politique dénommé Nouvelle Synergie Takouligé-Ziguenchor pour en fait contribuer à l'amélioration du cadre de vie, mais également pour le développement de la commune de Ziguenchor. C'est ainsi que nous avions voulu être candidats, mais malheureusement, comme le dit l'adage, l'homme propose et Dieu dispose. Donc c'est ainsi que nous avons discuté avec toutes les sensibilités politiques présentes et ensuite, voilà, donc nous avons fait une analyse pour voir le candidat vraiment qui présente le meilleur profit pour le développement de notre commune. Deux raisons principales, en tout cas, ont motivé notre décision d'aller avec la coalition Yéhu Askanoui. La première raison est relative, donc si vous voulez, à une série de constats, comme vous l'avez remarqué. Et donc, l'équipe municipale en place a failli à sa mission. Depuis 2009 jusqu'à maintenant, soit 12 ans pratiquement, aucune réalisation n'a été faite à Saint-Tiaba. Et beaucoup de quartiers à Ziguenchor ici sont restés sans une action de l'État. Donc là, c'est un premier constat. Le second constat, donc, est lié à ce que vous voyez aujourd'hui, les chantiers précipités, la précipitation, en tout cas, d'allumer les lampes, la précipitation d'inaugurer, la précipitation, en tout cas, donc, de baptiser certaines routes. Et tout cela prouve à suffisance que le maire en place et son équipe voudraient, en tout cas, s'appuyer sur les réalisations, donc, de Promoville pour les mettre dans leur bilan. Et le troisième constat, et comme vous le savez, donc, c'est par rapport à Ziguenchor, par rapport à l'obstécurité. Ziguenchor par rapport à l'obstécurité. Et l'exemple le plus patent, c'est le boulevard de 54 mètres. Depuis très longtemps, les populations ont décrié ce qui se passe. Combien d'accidents se sont produits au niveau du boulevard de 54 mètres ? Mais la mairie est restée insensible, en tout cas, par rapport à la préoccupation des populations. Là, c'est un ensemble de constats qu'on a fait et qui ont impacté sur les raisons qui ont motivé notre décision d'accompagner, en tout cas, la coalition Yéoui Askanoui, notamment le PASTEF. Et je reviendrai sur ça tout à l'heure. La seconde raison, qui me semble, en tout cas, qui a été décisive, c'est que le PASTEF représente l'avenir politique de la nation sénégalaise. La raison, la raison, pas le sentiment, la raison, c'est Ousmane Sonko. L'espoir, c'est Ousmane Sonko. L'optimisme, c'est avec Ousmane Sonko. Et surtout, ne pas encourager le président Macky Sall à une troisième candidature. Parce que, comme vous le savez, son directeur de cabinet, M. Mahmoud Saleh, nous a dit que ces élections constituent un test. Si la majorité présidentielle remporte majoritairement ses élections, ils vont encourager le président à aller vers une troisième candidature. Ce qui est inacceptable. Par conséquent, pour les ruptures véritablement bénéfiques pour le Sénégal, il faut changer ce régime de Macky Sall. Il faut dégager le régime de Macky Sall. Il faut dégager tout de suite et maintenant le régime de Macky Sall.